Bon du coup, bonjour YouTube, ça fait un moment que je me dis qu'il serait peut-être temps de refaire des vidéos tutos, parce qu'en vrai, là on arrive à la fin de saison, donc on arrive au moment où les gens ont envie d'atteindre le gold par exemple, pour pouvoir avoir le skin. C'est quoi le skin ? C'est Séjuani héroïne de guerre je crois, et puis sinon, tout simplement essayer d'atteindre le plus haut élo possible, et du coup je suis là pour vous, en tout cas pour la mid lane, on va essayer de parler de tous les champions un peu méta, vu que c'est pas le dernier patch avant la fin de saison, mais on est dans les derniers patchs, donc ça fait un moment que je vais faire une vidéo sur Vex, parce que Vex pour moi ça fait plusieurs patchs que c'est le meilleur mid laner de la méta, probablement avec Victor, mais vu que je banne tout le temps Victor, j'ai pas trop de données dessus. Mais voilà, donc on va un peu parler de Vex, il y a la team ennemi qui est en pure invade, on est en game viewer, histoire que je puisse vous parler sans trop me focus dans la game, et quand même avoir un gameplay intéressant à regarder. Niveau rune, niveau rune pour Vex, c'est un Vel'Koz mid ? Oui c'est un Vel'Koz mid, je suis perdu, je suis perdu, on parlait de Ezreal mid, donc c'était compliqué. Ok, on commence au E avec Vex pour commencer à poke son adversaire au moment où il farm, bon s'il farm avec ses sœurs forcément on va pas aller s'engager dans trop loin, on va passer niveau 2, engage au passage niveau 2, et voir s'il y a moyen de moyenner un fight. Il passe niveau 2 aussi, on va se cacher derrière les sbires. On monte, et on est paré ! Bon Vel'Koz, je connais pas vraiment le matchup, parce que Vel'Koz c'est un perso qui a beaucoup de range, donc en général on aime pas trop pick Vex quand les persos qui ont trop de range, mais ça n'empêche pas que, même dans les mauvais matchups avec Vex, on peut s'en sortir, il suffit de tranquillement farmer, tranquillement farmer et rejoindre les teamfights parce que c'est surtout là où Vex va briller, le jungler qui a besoin d'aide, quand même c'est que je peux pas trop l'aider là, si le chais est aussi loin ça devrait aller, on attend le retour de notre sphere, de notre sphere pour pouvoir aider notre frérot le jungler, et c'est récupéré, merci carrément en tout cas pour ce kill. Alors en général ce qu'on va essayer de faire avec Vex pour des push ça va être de lancer le E en premier et ensuite de lancer le Q, histoire de récupérer un maximum de CD du fear, parce que le fear c'est comme ça que ça marche. Il se lance au premier sort que tu lances, quand tu as le fear de up, mais il se récupère grâce soit aux ennemis qui dash, soit aux ennemis qui sont touchés par le E. Donc c'est toujours intéressant de commencer le wave clear avec le E, histoire de marquer le plus de sbires possible, et derrière de récupérer le plus vite possible le fear, parce qu'il faut jouer autour de ça, c'est la source de safe pour Vex. On va souvent même essayer de ne jamais utiliser de sort histoire de ne pas se mettre dans la merde, mais contre un Velko ça devrait aller. Niveau rune, comme je disais, elles sont en bas à gauche, globalement on joue toujours les mêmes runes. Non, Vex c'est pas un perso qui s'adapte beaucoup en termes de runes, donc on part toujours sur les mêmes, donc on part sur Electrocute, on part sur le Voleur d'œil, ensuite en deuxième on fait une Sorcerie, avec le Mana Flow et Transcendance. Et il est important, comme beaucoup de mages, on prend l'attaque speed dans les runes adaptatives, parce que comme beaucoup de mages, Vex a une attaque speed à chier, et du coup on aime bien avoir ce petit confort pour l'élastite, un peu comme le blanc. Surtout qu'avec Vex, t'as pas envie de l'élastite les sbires avec tes sorts très tôt dans la partie, parce que comme on disait, t'as pas envie de gaspiller ton fear dans toutes les waves. On se colle aux sbires pour que les auto-attaques touchent les sbires plus vite. On récupère ça. Et on va voir ce qu'on peut faire pour martyriser ce petit Vel'cause. Martyriser peut-être pas... Oula ! Il vient d'utiliser son E, donc c'est son sort important. On peut aller utiliser nos sorts pour farmer maintenant. Ce n'est pas très grave. Dans le matchup, je pense pas qu'on cherche trop le kill. Parce que comme je disais, c'est un perso qui a beaucoup de range. Quand on est contre un corps à corps, on aime bien essayer de se battre. Mais quand on est contre un perso qui a autant de range, c'est compliqué. Joli stun de poppy. On va peut-être forcer le flash. Alors, est-ce que je peux m'en sortir vivant ? Ça me paraît compliqué. On va essayer de pas trop se coller au mur, mais ouais. Il n'y a pas la bot lane, donc... Donc c'est la mort. J'aurais peut-être pu garder mon flash. J'ai même pas réussi à faire le Q flasher au final. Q flasher qui est possible, mais... C'est un timing assez compliqué, parce que le Q se lance très très vite, hein, sur Vex. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Enfin, en France, du coup, mon pack Oli découverte commandé. Merci pour le code. T'as pris quoi, Oli énergie ou Oli Aisti, du coup ? Ou les deux, parce que je crois que c'est possible d'avoir les deux maintenant. Dans le pack découverte. D'ailleurs, sur YouTube, bientôt, on en parlera. Mais on a... Il y a moyen qu'on fasse une OP avec Oli sur YouTube aussi. Donc restez concentrés, YouTube, ça va arriver pour vous aussi, hein. Vous en faites pas. Après, sinon, vous pouvez venir sur Twitch, hein, directement. Il n'y a aucun souci. Bon, c'est bon, on est niveau 6. Donc le moment fort de Vex commence. Et globalement, on ne va pas s'arrêter, hein. Parce que, bah, une fois qu'on est niveau 6, notre objectif, ça va être d'essayer de participer au fight. Participer au fight d'assez loin. On va toujours essayer de repérer, bah, quel est notre perso à engage dans l'équipe. Là, on a Nautilus, on a Poppy. Donc on va les garder en visuel et essayer de placer notre ulti pour les follow-up. L'ulti gagne de la range en fonction du niveau. Donc en early, on doit être assez prêt pour pouvoir presser. Ce qui nous empêche de gang de trop loin. Ok, on a une ward qui vient d'être posée. On peut, on peut essayer de follow, hein. On va y aller. Ah. Ok, ça devrait pouvoir être follow. Bien joué, Madame Poppy. On va essayer d'aller récupérer le Vel'Cose. On va peut-être avoir le temps. On va voir, on voit le temps qui nous reste, là. Ça me paraît, ça me paraît short. Ça me paraît difficile. À moins qu'il revienne dessus. Excellent bump. Ok, on va Ignite. Normalement, ça suffit parce que la barrière dure que 2 secondes. Et l'Ignite en dure 5. Donc c'est pixel. On a bien fait d'Ignite parce que je pensais qu'il nous faudrait 2 autos et que j'aurais pas le temps de les mettre. Il m'aurait fallu beaucoup plus que 2 autos pour récupérer ce kill. Merci Storm pour ton sub. C'est très gentil. Et on commence à se mettre très très bien. Vous avez vu, petit gang bot. On a plus ulti au mid juste après. Donc ouais, c'est de ça qu'on parlait. Le air de Vex qui se reset à chaque fois. Qu'on tue la personne qu'on marque avec. Il n'y a pas un monde où on récupère ça, là ? Il y a un monde où il est là, non ? Ouais, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais. Bien joué, les gars. On va les aider à push. Oh, joli. C'est bien le concept. Oh, très joli flashie. On aime bien ça. On aime bien, on aime bien. Bravo. Merci Atomix pour ton prime. Merci, merci. Et ouais, du coup, voilà. On essaie de participer au fight, comme on disait. Un peu comme Katarina, comme je l'expliquais au viewer tout à l'heure. Un peu à l'image d'une Katarina. Même si on peut jouer les match-up. Avec Kata, je vous dis souvent, on joue pas les match-up. On essaie toujours de rejoindre les fights le plus tôt possible. Là, avec Vex, c'est un peu un mélange des deux, tu vois. On a du D-Push, donc on peut jouer la lane. Mais l'objectif, dans vos solo Q surtout, ça va être de gagner les fights. Parce qu'en plus de vous permettre d'avoir des kills, des golds, de l'XP en faisant des kills, ça empêche les adversaires d'en avoir. En plus, ça les fait tilter. On rappelle que le mental, c'est sûrement la chose la plus importante en solo Q. Ça pose les Raldo mid. On va tranquillement les laisser faire. Ah. Ah ouais, le... Ok. Bon, bah comme ça. Bon, après, ça reste une entreprise indépendante, hein. Riot Games, ne vous inquiétez pas. C'est normal que les sorts traversent les champions. Des choses qui arrivent. On max le Z, hein, en deuxième. Notamment pour le CD. Mais aussi parce que c'est le premier sort qu'on va utiliser après notre ER en général. Dans le but de... Hop, on va le fear. Dans le but de fear un maximum de personnes. Et le plus rapidement possible parce que c'est le seul sort qui n'a pas de temps d'incantation, le Z de Vex. Le Q, on a très peu. Mais si l'adversaire n'est pas au corps à corps, c'est vrai qu'il y a assez peu de chances qu'on le touche. On doit rejoindre les fights. Non, quand je dis rejoindre les fights tôt, je ne dis pas rejoindre les fights quand tout le monde est full live. Je dis rejoindre les fights tôt, genre tôt dans la partie. Arrêter de farmer et rejoindre les fights. C'est ça que je veux dire. Mais non, je ne parle pas de rejoindre les fights quand tout le monde est full live, bien sûr. C'est juste être là où ça va se battre, quoi. Globalement. Globalement, c'était de ça que je voulais parler. On a le Luden au spawn. C'est peut-être un peu greedy de rester, mais on sait qu'il y a Karimabak. On sait que Velkos n'a plus d'ulti. Hop, comme je disais, hop, on va récupérer. On utilise le E dans les sbires mêlées. On lance le Q. Et normalement, une fois qu'on aura notre Luden, on va pouvoir one-shot les sbires mages avec juste le Q. Donc, on n'aura plus à s'embêter à ce niveau-là. On a juste EQ. On utilise le E dans les sbires mêlées. Et normalement, il n'y a aucun problème. Blue Trinket, très intéressante sur Vex, bien sûr. En général, on essaie toujours d'être assez loin des adversaires. On a Samira qui est plutôt faite. Il faut faire attention quand on est contre Samira, quand on est contre Brom, quand on est contre Yasuo. Il faut faire attention à ne pas envoyer notre R dans un mur. C'est toujours bon à rappeler, mais c'est dommage de perdre le R de Vex comme ça, parce que le R de Vex, c'est probablement son sort le plus important. Et un fight avec ou sans R de Vex, peut-être différent du tout au tout. Dommage. On a encore le R. On a vu quelqu'un arriver ici, mais ouais, on n'avait pas la range. Donc c'est pas grave. Tant qu'on est niveau 9, on a assez peu de range sur le R globalement. Donc c'est normal. Mais une fois qu'on passera niveau 11, niveau 16, c'est là où il va falloir faire attention. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à vouloir utiliser notre R dès qu'on voit quelqu'un. Mais ça reste un sort qui se déplace assez lentement. Il faut être sûr de le toucher quand on le lance. Donc en général, on va plutôt essayer de le link avec un CC allié par exemple. Ou alors, si jamais les adversaires n'ont qu'un seul endroit où s'enfuir, on sait qu'ils vont passer par là. Donc on envoie le R dans cette direction. Mais on évite de lancer des R au pif, tu vois. Des R qui ont 50% de chance de toucher, ça peut être stylé. Mais ça peut aussi ruiner votre game. Parce qu'il ne faut pas oublier que si tu n'as pas de R, tu dois attendre ton prochain R pour pouvoir être utile en teamfight. Donc attention, il n'a pas... Il n'a pas trop se faire avoir à ce niveau-là. Attention, il y a probablement le R de... Ah, j'ai utilisé mon E sur... J'ai utilisé ma blue trinket, mais je ne sais pas où elle est partie. Je crois qu'elle s'est lancée sur Garen. Un joli flash-in de Velkos qui m'a bien bait là-dessus. Garen qui a oublié de presser R, c'est dommage. Mais je me suis bien fait bait là-dessus, c'est dommage. Deuxième item, en général, on aime bien faire un Shadow Flame. Les items aussi de Vex globalement ne vont pas changer. On fait l'UDN into Shadow Flame. Histoire d'avoir un maximum de Pn et Magique pour pouvoir optimiser nos Resets. Parce qu'une fois qu'on touche notre ER, ce n'est pas comme Kata. Ce n'est pas dès qu'on tue quelqu'un, on récupère notre ER. C'est dès qu'on tue, on participe à l'élimination de la personne qu'on a touchée avec le ER. Donc attention à ne pas se faire avoir là-dessus. Il faut absolument tuer la personne qu'on touche. C'est pour ça qu'on fait attention à où on lance le ER. Parce que si ça touche un tank, soit tu arrives à tuer le tank, soit tu n'as plus de ER. Donc attention à ça aussi. Attention à ça, c'est important. On va récupérer le top. In2 récupérer le mid. Hop, on utilise le sur la catapulte. Vous avez vu le Q-spell qui one-shot les sbires à partir de maintenant. Enfin les sbires mages, pardon. Donc on ne s'embête pas trop avec ça. Garen qui n'a pas de TP, donc il va vers le dragon, logique. On va perdre un peu de sbire au top, mais ce n'est pas très très grave. On va essayer d'aider la compo, pardon. J'ai le ER de up. On va regarder, par exemple, une auto-attaque de Nautilus ou quelque chose qui nous permettrait de toucher notre ER facilement. Voilà, ici par exemple. Hop, on le lance parce qu'il est encore au corps à corps. On va attendre le plus longtemps possible. Nice. Parce que plus on attend longtemps, plus on a des chances de récupérer notre ER. Et là, on l'a récupéré. On va essayer de s'avancer le plus possible le temps qu'on récupère notre ER. Hop. Quand il lance son sort, on lance le nôtre. Ah, je me suis peut-être un peu fait bait là. Ah, et Garen qui s'est mis derrière moi. Oh my god. C'est vrai que je me suis peut-être un peu fait bait par le Ezreal. J'aurais dû faire attention à qui était up et qui ne l'était pas. Mais mon erreur principale, ça a été de lancer mon fear sur le... Sur le... Sur le... Le Ikarim ici. Du coup, j'avais plus de fear pour follow up sur... Sur... Sur Vel'Koz. Parce qu'en plus de faire attention au timing du ER, C'est important de faire attention au timing de notre fear qui est assez long à récupérer en early. Donc on essaie de faire attention à ça aussi. Le fear d'ailleurs qui se récupère un carré. Vous allez voir quand je vais spawn, mais il se compte en carré. Il se récupère avec un carré par champion touché, tu vois. À chaque fois qu'on proc le passif sur un champion, ça remplit un carré complet. Donc là, c'est trois champions et trois quarts, tu vois. Trois champions et trois quarts de toucher avec le passif. Ça nous permet directement de récupérer le fear. Donc c'est important de noter ça. Par exemple, on go in RZ. On met le E sur deux personnes. On lance le Q sur les deux personnes. Ça fait qu'on proc deux fois le passif et on récupère le fear très rapidement. Par exemple. On a récupéré le ER encore une fois. Donc on peut envisager une engage si jamais la team engage quelque chose. On va souvent follow la team. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut jamais faire d'engage de notre côté. Par exemple, maintenant, si jamais on trouve une bonne engage sur Ezreal ou sur un carré, on ne va peut-être pas utiliser notre ulti ici. Si on trouve une bonne engage sur Velkoz ou sur Ezreal, on n'hésitera pas, tu vois. Ok, on envoie sur le CC. On attend le dernier moment pour essayer de récupérer un maximum de passif. On envoie le ER ici. On a notre fear, donc on l'utilise. Et normalement, on devrait avoir ce dragon aisément. Les sbires, ça recharge beaucoup moins. Je n'ai pas envie de dire de conneries, mais beaucoup moins. Au pire, on va regarder ensemble. C'est beaucoup moins, mais vu que tu peux toucher beaucoup de sbires à la fois, ça peut être intéressant. Tu vois, avec 4 sbires, on a presque fait 2 carrés. Donc, j'irais peut-être la moitié. La moitié d'un carré, peut-être. J'ai utilisé mon fear sur son tourbillon, sur son wall. Ce n'est pas très malin. A partir de maintenant, on peut commencer à s'adapter. Un Zonia peut devenir intéressant à partir du troisième item. Par exemple, si jamais tu es dans une compo, il y a assez peu d'angages. Et que du coup, ton objectif, ça va être de faire un R in. Z pour fire un maximum de personnes. Et créer de l'espace à ton équipe. EQ pour one-shot la personne que tu as touchée. Et ensuite, tu zonia si jamais tu ne l'as pas one-shot, par exemple. Ou si jamais, juste, tu as besoin que ta team te suive. Le temps que la team prenne des sorts ennemis. Ou essaie de venir t'aider. Et ensuite, tu récupères ton R. Tu le réutilises, etc. Mais c'est vrai qu'avec Vex, on va souvent essayer de catch les gens qui sont un peu hors de position. Ce qui arrive très souvent en solo Q. Là, par exemple, le Vel'Koz ici. On peut essayer de le récupérer. On a attendu. On attend qu'il lance son sort. On va le récupérer tranquillement. On a récupéré notre R encore une fois. On pourrait essayer de l'utiliser sur la Samira. Vous voyez, 10 secondes là sur mon passif. qu'on attend le plus longtemps possible. Et qu'on la voit aussi pour pouvoir l'utiliser. Dommage. Dommage, dommage. Hop, on va récupérer ça. Pourquoi pas aussi récupérer le bleu. On n'est pas avec un jungler qui a vraiment besoin du bleu. Ça a l'air d'être un petit demi-carré. Quand tu touches un sbire ou un monstre avec le passif. MRC Madame Poppy. Garen n'est pas au top. Du coup, on va récupérer le top side. Je vais utiliser mon passif pour essayer de la bait. Peut-être que sans mon passif, elle se dira Ah, je suis facile à tuer. Et du coup, on va récupérer. Récupérer le kill sur Samira. J'aurais peut-être pas dû ignite, mais j'avoue, c'est un shutdown. Donc, on utilise nos ressources au cas où. Au cas où, au cas où. Ce serait un bon moment pour Bac, mais on a un hérald. Donc, peut-être essayer de récupérer une ou deux charges de l'hérald. Je ne sais pas ce que notre poppy veut faire. Elle a l'air de vouloir péter la gueule de cette tourelle. Donc, on va y aller. Hop, on essaie de toucher notre... Avec. Les catapultes et les trois sbires mêlées. Là, vous avez vu, on a presque récupéré notre passif déjà. À savoir aussi que le E, plus il est loin, plus sa taille augmente. Vous voyez là ? C'est important de prendre ça en compte aussi. Plus il est loin, plus il va toucher de cibles. Donc, si jamais on veut toucher un maximum de cibles, c'est vrai que c'est important de le lancer, d'être le plus loin possible des minions, par exemple. On a notre Abaddon. Là, on est parti Abaddon parce que vous avez vu, on a Poppy, on a Nautilus. On sait qu'on ne sera jamais le premier à engager un fight. Donc, on part sur un maximum de dégâts. Essayez de... De one-shot un maximum de gens. Et les ennemis ont déjà sur-end. Donc, classique au classique. De toute façon, le late game, après, rien ne change. J'ai plus rien à vous apprendre. Vous êtes un expert de Vex, maintenant. Il ne nous reste plus qu'à la jouer beaucoup. On rappelle que ce n'est pas parce qu'un perso est très fort dans la méta que c'est le meilleur champion à jouer pour vous pour monter en Halo. Parfois, le gameplay ne nous correspond juste pas. Donc, ne forcez pas. Si jamais vous n'aimez pas le perso, ce n'est pas parce que vous avez envie de monter en Halo qu'il faut vous forcer à jouer. L'important, c'est de s'amuser. On le rappelle. Et c'est comme ça qu'on passe un bon moment et surtout qu'on apprend plus facilement. Merci, YouTube, d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve ce soir en live, comme d'habitude. Sinon, ce sera demain, 18h sur YouTube. Je vais vous montrer les dégâts quand même. Et au revoir.